Salut tout le monde, c'est Darkam62 et nous nous retrouvons dans le deuxième épisode de Lost Island. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en créative parce que j'ai quelque chose à vous faire voir. J'arrive pas à voler. Bon tant pis, on ira à pied. Bon, ça va être long. Tout simplement, les mobs spawner ont été changés, modifiés par Silvergip62, que je remercie beaucoup. Si je vais, c'est juste pour vous faire voir. J'ai rajouté deux chemins et grossi la petite île que vous pouvez voir à gauche, où il y a plein de cochons. Alors, il a rajouté un mob spawner à zombies, un à skeleton. Il a rajouté un spawn aussi pour les araignées et les creepers. Et en bonus, des Andermans. Donc, et je tiens aussi à dire que je fais la vidéo 2 tout de suite après la numéro 1. Car, comme Silvergip62 m'a tout modifié, je tiens à vous le faire montrer pour dire qu'il n'y a pas de malentendu. Et parce que, aussi, je vous avais promis de l'action dans le deuxième épisode avec les mobs. Et je n'ai pas envie de vous faire attendre. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Nous allons commencer le deuxième épisode. Je retourne où j'étais. Ah, excusez-moi pour les lags. Je crois que ça va être très dur cette vidéo. En plus, je ne peux pas voler. Alors. Là, c'est très long, je sais, mais... Il faut que je retourne là-bas pour bien reprendre l'épisode 2. D'abord, faire un Time Night. Et après, on reprendra. Ça y est, on y est. Je vais pouvoir refaire tomber la nuit. Et... Ça lag un peu trop. Et pouvoir jouer en survivre. Donc, c'est parti. Alors. Slash. Time. Z. Night. J'ai oublié le N. Toujours dans les pires moments qu'on fait des fails. Comme cette night. Ça doit être bon, oui. Et... Slash. Game. Mode. Zéro. Alors. Avant de partir à l'attaque. Je vais me faire un petit coffre. Je crois que j'en ai assez. Voilà. Vite. Car je pense que... Je risque de mourir avec tous les mob spawners qu'il y a. Ça risque d'être assez chaud. Alors, je vais mettre tout ce que j'ai, sauf les deux épées. Peut-être garder un peu de viande. Hop. Et... C'est parti. On va mettre là l'épée en F2. Au moins, si l'autre elle se casse, j'aurai le temps de changer. Et on y retourne. J'espère que vous répondrez à la vidéo 1 en commentaire. Pour me dire ce que je pourrais faire dans les prochaines aventures. Ou ce que je peux améliorer dans celle-là. Et les challenges. On est bientôt arrivé. On va dégagner l'épée. Pour l'instant, je ne vois encore aucun mob. Mais je sens que ça va arriver. Donc à partir de là, on va un peu ralentir. Je sens que ça va être dur avec les lags. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'entends des squelettes. Ça ne me plaît pas trop. Mais il faut que j'y aille. Alors, déjà deux squelettes à mon actif. On va aller voir s'il y a des zombies. On est espérant que je ne vais pas me faire attaquer par derrière. Regarde. Je suis en train de marcher sur mon clavier. Un zombie. Ah. Avec les lags, c'est dur de taper. Je crois que je les ai eu à deux. Donc, deux zombies, deux squelettes. Trois, quatre zombies. Et deux squelettes. Voilà. Ça va être un peu dur, je pense. On ne va pas rester là pour dire que... Ça ne soit pas un peu du shit. Un squelette en bas. Dans l'eau. Je ne compte pas me battre dans l'eau. Je risque d'être un peu désavantagé. Ah, j'ai cassé mon épée. F2. Vite. On va manger. Vite. F2. Ah non, un gros lag. On va reculer. Parce que les archers savent très bien viser dans... Dans la 1x4. Hop. J'ai entendu une fièche pas très loin. Ah, je tape la moitié à côté. C'est bon. Je l'ai eu. Je suis à quatre zombies. Et trois squelettes, je pense. Oh non. C'est ce que j'avais dit, les squelettes savent assez bien viser maintenant. Je pense que leur visée était nettement améliorée. Je crois que je vais vite reculer. Parce que s'ils me tuent là... Non, les squelettes ne seront pas annulées, mais... Ça risque d'être dur. Un bug de chank en dessous. Ah, désolé si ça doit laguer, mais... Quand on flotte sur l'eau... Ça laguer, toujours. Non, je l'ai pas tué. Ah, désolé, on va vite sortir de l'eau. Oh non ! Non ! Apparavant, on va y retourner. Ça, c'est pas normal. J'aurais pas dû le respawner là. Et on devrait le tuer normalement. Il doit plus lui rester beaucoup de vie. Alors... Il faudrait déjà voir où il est. Et en attendant, ça va de buguer. Aïe. Il est là derrière. On y va. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il va me retenir vite. Ouais, jamais être dans l'eau quand vous vous battez avec un squelette. Il y aura nettement l'avantage. Bon, tant pis, je vais arrêter de... Je crois que je vais plutôt retourner au camp. Euh, ouais, bah, ça va être dur. Je lag un peu trop. Pour me battre le soir. Surtout aussi que je n'ai plus mes armes. Donc, surtout pour ça. Je ne peux pas me battre à ma nue. Mais au moins, je n'aurais pas menti. Vous auriez eu de l'action. Bon, je l'accorde très peu, mais... Disons que pour un début, je ne peux pas non plus... Tout... Tout faire. Donc, au pire, je vais revenir la prochaine nuit. Espérant... En espérant que je sois ce peu en faire. Et on va retourner au camp. Et on continuera. Sûrement dans le troisième épisode. Car oui, je sais, vous allez dire, peut-être que c'est passé un peu vite. Mais on va dire que j'ai passé beaucoup de temps à vous parler au début. Pour les remerciements... Pour Sylvergible 62. Je mettrai peut-être un lien pour sa chaîne. Dans la description. Oh là là. Ça a l'air d'avoir bien spawné dans... Il faudra aussi que je me fasse des... Oh là là, des torches. Ah ouais, ça va être dur, je pense. Non, éclate pas là. Non, non, non. Oh, débile. Me tue pas, toi. Oh, purée. Oh non. Le problème des spawns ont été réglés. Maintenant, j'ai un problème de... Pour apparaître au point de spawn. Bon. Le joueur va commencer à se lever. Donc, on va peut-être... Je vais quand même râler là-bas. Et on se quittera au bout du chemin. Donc, encore merci à Sylvergible 62 de m'avoir aidé. Et... Et puis, bah voilà. Nous allons partir reminer pour la journée. Et au soir, nous allons repartir rattaquer les mobs. Donc, si je me souviens bien, j'ai 4 zombies à mon actif. Et... 4 squelettes peut-être. Oui, je crois 4 squelettes. Vous me le confirmerez dans les commentaires si vous le voulez bien. Donc, n'hésitez toujours pas à laisser un commentaire pour me dire ce que je peux faire. Pour les prochaines vidéos ou pour cette aventure. Et... Laissez un pouce vert et abonnez-vous. Bon. Je vous dis à la prochaine. Et... Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501